Qui dit Mars dit Salon de Genève. Bienvenue à tous pour ce nouveau JT d'Auto Plus en direct des allées de l'événement. Selon les organisateurs, près de 900 modèles sont exposés, dont 150 en Première Mondiale. C'est le cas de l'Alpine A110, du Citroën CR Cross ou encore de la Renault Zoe eSport Concept. Des nouveautés que je vous propose de découvrir sans plus attendre. Allons y va ! Et notre visite démarre par celle qui, depuis près de 5 ans, nous fait languir. C'est bien sûr la nouvelle berlinette d'Alpine, un coupé qui reprend la dénomination de la sportive des années 70 à 110. Esthétiquement proche, avec ses optiques rondes, en conserve-t-elle également la philosophie ? Oui, avec comme maître bon, agilité, légèreté et performance. Sous le capot, la 110 mise sur un inédit, un lit 8 turbo dont il tire 252 chevaux. Il est couplé à une boîte à double embrayage et 7 rapports. Grâce à sa carrosserie tout en alu, le poids de la 110 hors option se limite à 1080 kg. Le ratio est meilleur que sur sa principale concurrente, la Porsche 718 Cayman. Pour faire de cette nouvelle née la digne héritière de son aîné, le centre de gravité a été abaissé au maximum. Et le poids réparti à 44% sur l'avant et 56% sur l'arrière. Le sélecteur de mode de conduite, ce bouton rouge sur le volant, permettra d'optimiser les sensations ainsi que la sonorité à l'échappement. Les premiers exemplaires de l'Alpine à 110 seront commercialisés dès la fin de l'année pour les 1955 heureux propriétaires de l'édition de lancement. Les autres peuvent investir sur un exemplaire plus conventionnel en passant via l'application Alpine, disponible sur les stores Apple et Google Play. Sportif toujours, mais d'un tout autre genre, chez Renault, la star se nomme Zoé e-Sport Concept. C'est un clin d'œil des ingénieurs Renault aux équipes de l'écurie e-Dams, engagées en Formule AI. De Zoé, cette puce n'a que le nom, lookée et arsautée, telle une voiture de course. Elle embarque deux moteurs électriques capables de lui fournir jusqu'à 460 chevaux. Avec ses 1400 kg sur la balance, dont 450 rien que de batterie, elle s'affranchit du 0 à 100 en 3 secondes de décoiffant. Et elle ne promet pas que d'arracher les moquettes des salons, le bitume aussi, puisque ce concept qui a demandé 10 mois de travail en roule vraiment. Il pourrait d'ailleurs bien parader lors du coup d'envoi du e-Prix de Paris, qui se tiendra le 20 mai prochain à proximité de l'hôtel des Anolides. Et puisque nous sommes chez Renault, restons-y avec le Capture Restylé, qui sera commercialisé courant mai, le plus vendu des SUV urbains en France et en Europe, désormais repérable à ses feux de jour en forme de C, s'offre de nouvelles teintes, de carrosserie et de nouveaux équipements, comme le toit panoramique. Renault en a profité pour revoir la finition, repoint noir de la précédente version. Certains éléments ont donc été redessinés, le choix des matériaux revus. Le Capture est même dorénavant décliné dans la chic finition initiale Paris, version qui fait notamment le plein d'aide à la conduite. Quand on parle luxe à la française, il n'y a pas de meilleur représentant dans l'industrie automobile que DS. Le constructeur se lance à son tour sur le porteur marché DSUV avec un beau bébé, le DS7 Crossback. C'est le rival annoncé des Audi Q5 et BMW X3 avec ses prestations premium. Dans l'habitacle, la planche de bord est soignée, les matériaux de qualité, on croise du bois, du cuir, de l'alcantara et les technologies high-tech. Le combiné d'instrumentation comme le système d'infodivertissement s'affiche sur des écrans de 12 pouces. Suspension intelligente capable de scanner la route, système de conduite autonome ou encore feu à l'aide directionnelle font partie des innovations de ce nouveau venu. Le carnet de commande du DS7 Crossback est dès à présent ouvert avec une édition de lancement baptisée La Première. Au chapitre motorisation, l'hybride sera au programme d'ici 2019. En attendant, les bloqués sans C diesel traditionnels partagent l'affiche avec des puissances 230 à 225 chevaux. Notez qu'une nouvelle boîte auto à 8 rapports fait son apparition selon les versions. D'ici le mois de mai, c'est chez Citroën qu'un autre SUV fera ses débuts, le CR Cross. Le constructeur nous en propose un avant-goût à l'occasion de ce salon de Genève. Cousin du Crossan X, le nouveau venu a pour vocation de remplacer le vieillissant Cetroi Picasso lancé il y a presque 10 ans. Un nouveau SUV au look sympathique dont on retiendra les grandes lignes et le gabarit plus que les technologies. Peu de chances en effet de croiser sur la version de série, ses portes antagonistes, ses moelleux fauteuils ou encore ses caméras rétroviseurs. A l'inverse, du toit panoramique, de l'affichage tête haute, de la banquette coulissante ou encore de ses custodes arrière ajourées. Sous le capot, des 3 cylindres essence et 4 cylindres diesel de 82 à 130 chevaux sont au programme. Pour finir, un autre concept avec pour le coup un look ravageur, c'est le Peugeot Instinct. De la poupe à la pro, les designers se sont vraiment lâchés. C'est le trait d'union entre le monde des voitures classiques et celui des véhicules autonomes. Il offre des sensations aux occupants que le conducteur prenne le volant ou non. L'intelligence artificielle doit alors s'occuper de gérer les 300 chevaux de la chaîne cinématique hybride. Pendant ce temps-là, les 4 occupants profitent de leur voyage et des technologies connectées embarquées. Il est possible de contrôler sa maison à distance ou d'effectuer des achats en ligne. On espère que ce concept ne restera pas à l'être morte et qu'il annonce bien les prémices d'un modèle de série. Pourquoi pas une 308 Shooting Break ou la 508 SW ? On peut toujours rêver. Ça vous a plu ? Sachez qu'en 2016, 700 000 visiteurs sont venus ici admirer ce parterre de nouveautés. Alors pourquoi pas vous ? Le salon ouvre ses portes au public le 9 mars et les refermera 11 jours plus tard. Le ticket d'entrée est fixé à 15 euros et si le sommaire de cette édition ne vous a pas assez alléché, on vous donne rendez-vous dès demain à la même heure sur autopus.fr. A demain.